Tiens, tu connais cette technique du 9FG ? Je vais te montrer. Elle est toute simple à faire. Ah oui, je veux bien voir parce que, putain, moi, je galère à le faire. Ok. Tu vois, en fait, je viens bloquer mon... mettre une légère tension en bloquant. En fait, ça va me permettre de bien tendre mon fil. De la même manière, on le ferait entre nos doigts. Sauf que là, on ne s'abîme pas les doigts. Donc, je viens placer mon flureau comme ceci, par-dessus ma tresse, en formant une croix. Ok. Tu vois ? Là, je vais venir le chercher par-dessous. Comme ceci. Remonter. Mettre un léger angle pour bien serrer. Sur la spire, comme... Voilà, la première. Et la deuxième, je la passe par-dessus. Tu vois, comme ça. Peut-être. Pareil, je re-bloque un peu comme ça. Et là, on continue. Peut-être. On monte comme ça. Dessous, dessus, à chaque fois. Dessous, dessus. Il faut bien que ça soit tendu pour ne pas que les spires passent l'une au-dessus de l'autre. Et tu vois, en fait, après, ça va venir droit. Ah ouais, c'est génial. Moi, je galère à m'entourer le tour de la cuisse, plus le tour des doigts. Et à tricoter avec mes deux doigts, c'est vachement plus simple. Donc, du coup, tu fais quoi ? Il y a une quinzaine de spires ? Oui, je suis allé sur un petit centimètre. Tu vois, pour le terminer, je bloque toujours dans la position basse, comme ça. OK. Tu vois ? Donc là, on maintient bien. Je vais venir libérer le fil ici. Je peux faire une trop petite boucle pour ne pas trop s'embêter. Hop là. Tac. Donc là, je suis là. Tu vois, je maintiens toujours bien mon nœud, qu'il soit droit dans mes doigts. Et là, je vais juste venir faire une demi-clée pour bloquer le tour. On va venir bien la serrer proprement, contre le nœud. Tac. Tu vois ? Et là, à partir de ce moment-là, je peux lâcher. Je serre fort. Tac. À partir de là, la finalité est aussi importante. Donc, on met tout bien dans l'axe. Hop. Je refais deux ou trois demi-clés. Toujours en emprisonnant le fluoro et la tresse. Viens le serrer le plus proche du nœud. Le poquet de mou. Tac. On va en faire une. Et là, c'est important. Là, je vais passer trois fois dans ma boucle. Je vais venir plaquer mon nœud en long. Et ensuite, les spires qui sont là, je vais les détourer contre mon nœud. Tu vois ? Comme ça. En détourant dans l'autre sens. Je siate, ça me libère la boucle. Et là, je viens tirer sur l'excédent. Et ça, en fait, ça va éviter de mettre du mou dans le nœud, au-dessus. Par la boucle. Et là, ça l'emprisonne. Jusqu'à couper les excédents et c'est terminé. Merci, ouais. Ça va bien me servir. J'ai un siège, je tue. Merci. Tu vois, la finalité, c'est quelque chose de très lisse, très résistant, parce qu'on a un bon nombre de spires. Et ça passe dans les anneaux. Et là, c'est un nœud qui est incassable. Souvent, on casse, tu vois, ça sera au milieu du floreau. Et là, on le fait... Tu vois, c'est assez rapide. On n'a pas mis trop de temps. Une fois qu'on a bien l'habitude, ça se fait facilement. Et là, c'est parti. Allez. C'est parti.